Martin a publié chez Investigation également le piège d'Eliveroo, consommer les travailleurs. C'est-à-dire que Martin a eu le mérite, dans des organisations syndicales qui étaient peut-être un peu en retard par rapport à certaines nouvelles formes du travail désorganisé, on va dire, Martin a eu le mérite d'être aux côtés des coursiers, vous savez les gens qui vous amènent les repas à certains endroits et dont on ne connaît rien en fait, on ne connaît pas les conditions de travail, les risques, les dangers. Et donc il a publié une enquête très très approfondie sur quelque chose qui ne concerne pas seulement ces quelques jeunes super exploités parce qu'en réalité c'est un modèle d'organisation du travail qui menace de s'étendre à d'autres secteurs, les taxis, l'aéronautique, mais aussi beaucoup d'autres. Il y en a qui rêvent de détruire le contrat de travail. Mais bon, ce soir Martin est ici pour la solidarité avec Julian Assange. Et ma première question, Martin sera un peu brutale en tant que syndicaliste. Tu représentes ici le monde du travail, mais en quoi est-ce que le monde du travail est concerné par l'affaire Assange ? Est-ce que ce n'est pas une affaire qui est réservée aux intellos, aux journalistes, aux spécialistes ? En quoi ça les concerne ? Bonsoir. Le syndicalisme repose sur des milliers de délégués dans les entreprises, les institutions. Des milliers de délégués qui essayent de faire vivre une démocratie dans un milieu, le milieu du travail, qui souvent n'y est pas du tout propice parce que vous savez que dans le milieu du travail, les dirigeants ne sont pas élus. Les dirigeants dans le privé sont les propriétaires. Donc un milieu qui est même assez rétif à l'idée de démocratie. Donc ils essayent de le faire vivre. Et bien sûr, à une toute autre échelle que Julian Assange, à leur petite échelle, mais à leur échelle quand même, ils essayent de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Ils essayent de demander des comptes aux dirigeants. Et vous savez que pour demander des comptes à des dirigeants arrogants, il faut souvent leur mettre le nez dans des faits. Et donc pouvoir sortir les faits comme ce que je répète à une toute autre échelle a fait Julian Assange. Et la répression contre les délégués, qui n'est heureusement pas celle qui s'abat sur Julian Assange, elle existe aussi. Ce sont les mêmes mécanismes. C'est la répression, c'est les faire se taire. Ils sont certes, les lois les protègent dans une certaine mesure. On peut soi-disant pas les licencier, mais on leur trouve toujours une faute grave à leur reprocher. Ou on les harcèle, ou on les décrédibilise. On a entendu ce mécanisme aussi dans la dame qui était une lanceuse d'alerte dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi, madame. Stéphanie Gibault. Stéphanie, on les décrédibilise, on les fait souvent passer pour des doudingues ou des fous furieux. Et quand j'entends, bon je suis loin d'être un spécialiste du dossier de Julian Assange, mais quand j'entends certaines critiques, quand j'entends, ah oui mais Wikileaks a dénoncé A, mais n'a pas dénoncé B. Donc ça veut dire qu'il roule pour B et qu'il est contre A. Je me dis, mais mon Dieu, je crois entendre un dirigeant d'entreprise qui, quand on dénonce des faits, dit, vous répond, vous êtes en train de parler contre votre entreprise, vous êtes en train de faire le jeu de la concurrence. Mais non, on essaie juste de dénoncer des choses qui ne vont pas et qui doivent être résolues. Donc oui, tous ceux qui se battent pour un monde plus juste, chacun à son échelle, connaît ce combat et ne peut qu'être solidaire et espérer bien sûr que ce lanceur d'alerte soit défendu parce qu'il est le symbole de tous les autres. Merci. Muriel Di Martinelli pour la CGSP, donc la FGTB, les services publics. Des fonctionnaires peuvent être au courant d'élits, de crimes dans toute une série de secteurs et certainement on pense à l'évasion ou à la faute fiscale dont on nous a parlé. Et j'imagine qu'ils sont aussi en danger. Comment, qu'est-ce que vous pensez faire concrètement pour les protéger ? On en a besoin. Oui, on en a besoin et puis ils sont effectivement au cœur du système. Ils ont accès à plein de données, mais alors on parle de la fraude fiscale, on peut parler de ce que, et ça, c'est souvent relayé par les médias, mais ce qui se passe au sein de la police aussi, parce que là aussi on a droit à des lanceurs d'alerte et des gens qui voient des choses qui sont intolérables et qui doivent pouvoir sortir au grand jour et qui n'ont pas souvent l'occasion d'être parce que le milieu de l'administration, dans son ensemble, la police en particulier, c'est un milieu assez difficile pour les travailleurs qui ne sont pas tous d'accord avec les exemples qu'on donne trop souvent dans les médias. Il n'y a pas que des gens, il y en a aussi, mais il n'y a pas que. Et il faut leur donner absolument un espace dans lequel ils peuvent aller dénoncer les faits qu'ils constatent. Parce que les exemples qu'a donné Martin sur le management qui est, et Stéphanie aussi d'ailleurs, sur le management qui est en route actuellement, il faut quand même se rendre compte aussi qu'on a des voies de garage. On a aussi des gens qui ont découvert des choses qu'on met sur le côté, ça part en déprime, on appelle ça après, on dit qu'ils sont en burn-out, mais non, non, on les a délibérément mis dans une situation où ces gens perdent le contrôle, perdent leur boulot finalement, parce qu'on dit qu'il est absent depuis longtemps, quand même, finalement il n'est pas très utile. Et donc ces dénonciations doivent avoir une plateforme, un endroit où elles peuvent être faites avec la protection évidemment de ces travailleurs. Parce que pour l'instant, le plus souvent ils se taissent, parce que comme nous tous, ils ont besoin de se nourrir, de nourrir leur famille. Stéphanie en a parlé un petit peu. Effectivement, c'est dommage que ces gens ne puissent pas parler, mais il faut absolument, et ça c'est notre rôle de syndicaliste, d'essayer de trouver un système, de mettre en place des choses où la personne sera protégée et on retournera la charge de la preuve. Ce ne sera plus à lui à prouver que ce qu'il dit est vrai, c'est l'administration dans ce cas-là, mais ça peut être l'entreprise, ça peut être n'importe quoi, devra prouver que ce qu'il dit n'est pas correct et le protéger à ce moment-là lui apporter un soutien psychologique et créer aussi des fonds de soutien évidemment pour tous ces gens, parce que Stéphanie en a parlé, ça coûte cher de s'en prendre aux entreprises, ça coûte cher de s'en prendre aux administrations, il y a plein de choses à mettre en place. Nous avons fait, à notre petite échelle, des démarches auprès des parlementaires où nous avons été les voir explicitement en leur disant il faut créer quelque chose pour que les lanceurs d'alerte puissent parler. Ça suffit maintenant de se taire, il y a des choses graves qui se passent, des choses graves qui se passent dans nos administrations, des choses graves qui se passent avec l'argent public, ça doit être dénoncé, mais pas au prix du travailleur, pas au prix de la famille de ce travailleur, au prix de ces administrations et de ces politiques qui mènent ces cabales, je dirais, contre les travailleurs, qui osent dénoncer des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer et le jour où on arrivera à protéger ces lanceurs d'alerte, non seulement je pense qu'on va récupérer beaucoup d'argent public, mais en plus, on va permettre aux travailleurs de pouvoir exercer son travail correctement et de pouvoir oser dire quand quelque chose dysfonctionne. Mais c'est bien installé la politique actuelle, et donc ça va être un travail de longue haleine, et effectivement des collectifs comme celui-ci et d'autres associations, et nous en tant que syndicalistes, on a un vrai travail à faire, il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire, il faut que chacun amène sa petite pierre à l'édifice, on peut se dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on amènera, quand on mettra tout ensemble, on arrivera à un moment donné à faire bouger les lignes, et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501